Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu en titre, aujourd'hui je vais vous parler des causes. En fait, je vais vous expliquer pourquoi certaines femmes ont souvent un retard de règles. Ne quittez pas, à tout de suite! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il est important de comprendre deux concepts. Le premier, c'est quoi les règles? C'est quoi les règles? Excusez-moi pour le mélange. Le premier, c'est quoi les règles? Et le deuxième, c'est quoi un cycle menstruel? Les règles, c'est cet écoulement sanguin que chaque femme observe tous les mois. Et le cycle menstruel va du premier jour de règles à la veille des prochaines règles. Dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je vous parlerai du cycle menstruel tout en détail. Avec les périodes fégondes, non fégondes et tout le tralala. Aujourd'hui, nous allons parler des causes d'un retard de règles. Une fois que nous avons compris le concept de règles et le concept du cycle menstruel, on peut commencer à parler c'est quoi un retard de règles. Pour le comprendre, il est important de noter qu'il existe plusieurs cycles, plusieurs types de cycles. Il existe le cycle moyen qui dure 28 jours. C'est ce cycle que vous allez retrouver dans quasi tous les livres. Il existe des cycles courts qui durent 22 jours et des cycles longs qui peuvent aller jusqu'à 35 jours. Il existe également ce qu'on appelle un cycle régulier et un cycle irrégulier. Le cycle régulier veut tout simplement dire qu'à la même période, quasi tous les mois, vous voyez vos règles. Donc, si d'après vos calculs, vos règles sont censées arriver le 9 janvier, eh bien le 9 janvier, ça arrive et c'est toujours comme ça d'après vos calculs. Et un cycle irrégulier, c'est lorsque le cycle varie en fait. Ça peut être 29 ce mois, si le mois prochain c'est 30, le mois d'après c'est 35. C'est un cycle irrégulier. Maintenant, on parle de retard de règles lorsque, si dans un cycle régulier, 5 jours après la date prévue des règles, vous ne voyez pas vos règles, là on va parler d'un retard de règles. Si par contre, vous avez un cycle irrégulier, on parlera de retard de règles dans votre cas si une semaine après la date prévue des règles, vous ne voyez pas vos règles. Après avoir compris ce concept, on peut donc se lancer dans les causes d'un retard de règles. La toute première cause d'un retard de règles, c'est ce que tout le monde sait, c'est la grossesse. Tout le monde sait qu'une femme enceinte ne voit pas ses règles, n'est-ce pas? Du moins, la majorité. C'est vrai qu'il existe des exceptions, des femmes enceintes qui voient leurs règles, mais en temps normal, une femme enceinte ne devrait pas voir ses règles. Donc, vous pouvez observer un retard de règles si bel et bien vous êtes enceinte. Mais pour confirmer cette hypothèse, il faudrait que cela soit associé aux symptômes précoces de grossesse que nous tous en connaît, qui sont notamment les nausées matinales, la fatigue extrême, l'envie constante d'aller faire pipi. Donc, si vous observez déjà ces symptômes que je viens de citer et si ajoutez à ça, vous ne voyez pas vos règles pendant 5 jours dans un cas où vos règles sont régulées et une semaine pendant, dans le cas où vos règles sont irrégulées, je vous invite fortement à faire un test de grossesse. Ok? La deuxième cause d'un retard de règles que je vais vous donner, c'est le stress. Le stress, le stress, le stress. Ce thème revient dans beaucoup de sujets dans la vie quotidienne parce que le stress est vraiment nocif. Non pas seulement pour la santé, mais même pour tout ce que nous faisons dans la vie, le stress n'est pas bon. Alors, lorsque vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes stressé, notre corps secrète des hormones qui vont lui permettre de lutter contre cette période par laquelle il est en train de passer. Ces hormones sont notamment le cortisone, l'adrénaline et la noradrénaline. Lorsque nous sommes stressé ou lorsque notre corps subit des périodes de stress, il va sécréter ces hormones-là qui vont lui permettre de combattre contre cet agent extérieur. Alors, si ces hormones sont sécréteres en trop grande quantité et sous une longue durée, cela va jouer un rôle, un grand rôle dans l'ovulation, c'est-à-dire que ça va perturber l'ovulation. Et par conséquent, nous aurons soit un retard de règles, soit une absence de règles qui ne signifiera pas forcément une grossesse. Ok? Donc, la deuxième cause, c'est le stress. Et pour parler donc à cela, je vous invite fortement à vous détendre. Vous pouvez faire du sport, marcher dans la nature, respirer de l'air frais, diminuer le café. Je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont stressées, elles optent pour le café, mais elles ignorent que le café est très nocif pour la santé. Donc, diminuer ou alors éliminer complètement le café lorsque vous êtes vraiment dans un état de stress. Et diminuer également la quantité de sucre. J'ai fait des vidéos, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous donne des options, des astuces pour consommer moins de sucre. Je vous laisserai le lien en bas d'info, comme cela, vous pourriez aller regarder. Ok? Donc, le stress joue un grand rôle dans l'absence de règles ou alors dans un retard de règles. La troisième cause que je vais citer ici, c'est l'allaitement. La majorité des femmes, lorsqu'elles allaitent, ne voient pas leurs règles. Je ris parce que je vais faire un nota bene ici. L'absence de règles dans le cadre de l'allaitement ne signifie pas que vous ne pouvez pas tomber en scène. Donc, je vous invite très fortement, si jamais vous êtes en train d'allaiter, à opter pour une méthode contraceptive. Si vous ne voulez pas une deuxième grossesse. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui ont été enceintes trois mois après l'accouchement. Un mois après l'accouchement, pendant qu'elles étaient en train d'allaiter, elles étaient même surpris. Eh bien, ça peut arriver. Donc, si vous ne voulez pas tomber enceinte après que vous ayez accouché, optez fortement pour une méthode contraceptive. Et c'est simple, parlez-en avec votre gynécologue et on vous en donnera une adaptée à l'allaitement. Donc, pendant que vous allaitez également, vous pourrez ne pas voir vos règles. Ok? La quatrième cause, oui, la quatrième cause d'un résultat des règles peut être une perturbation dans l'hygiène de vie. Lorsque je parle de perturbation dans l'hygiène de vie, je vais attaquer directement l'alimentation. Si au cours des dernières semaines ou des derniers mois, vous avez subi un changement drastique dans votre alimentation, notamment un régime drastique de perte de poids, cela peut également vous empêcher de voir vos règles ou alors occasionner un retard de règles. Si également, dans les dernières semaines, vous avez fait une prise de poids excessive, cela peut également jouer un rôle dans le retard de règles. D'ailleurs, d'après les statistiques, il est dit que les femmes de forte corpulence et les femmes obèses sécrètent beaucoup d'estrogènes, sécrètent beaucoup d'hormones qui joueraient un rôle dans l'ovulation, qui perturberaient l'ovulation et qui les empêcheraient de voir leurs règles à temps. Donc, si au niveau de l'alimentation, vous avez subi un grand changement, pensez-y, ok? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous invite, au lieu d'opter pour des régimes drastiques à chaque fois, d'opter tout simplement pour une alimentation saine et équilibrée tous les jours. Là, vous n'aurez pas à faire subir à votre corps ces périodes de stress, comment on dit ça, régime par ci, régime par là, ok? L'autre cause d'un retard de règles peut également être un sport intense à haut niveau. D'ailleurs, d'après les statistiques, il est dit que les femmes qui pratiquent un sport à un haut niveau observent beaucoup de retard de règles. Parfois, elles n'ont même pas de règles et c'est tout simplement à cause de l'activité physique qu'elles mènent. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ça peut bien également être votre cas. L'autre cause que je vais citer ici, c'est la ménopause. Pour les femmes qui avoisinent la quarantaine, déjà, la ménopause se vient à partir de 40 ans, 45 ans, jusqu'à 50 ans. Et cet âge peut varier d'une femme à une autre, ok? Il peut également exister des ménopause précoces. Donc, si vous êtes dans la phase de la ménopause, il est possible que vous observez un retard de règles ou alors une absence totale de règles. Et après tout ceci, j'aimerais dire quand même que si vous êtes femme et que vous observez que vous n'avez pas vos règles pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, et que vous avez déjà éliminé l'option d'une grossesse, c'est-à-dire que vous avez fait un test de grossesse qui est sorti négatif, je vous invite très fortement à consulter un médecin, ok? Les deux dernières causes dont je vais parler dans cette vidéo, c'est notamment les maladies cardiaques, telles que le diabète et l'hypertension. Si vous souffrez de ces deux maladies, il est possible que chez vous également, vous observez un retard de règles ou une absence de règles due justement au fait que vous êtes malade, tout simplement. Et la dernière cause d'un retard de règles, c'est la prise de contraceptifs. Il en existe beaucoup de contraceptifs, mais je vais m'attarder beaucoup plus sur la pilule. Si vous êtes sous pilule, sachez que vous pouvez observer soit un retard de règles, soit une absence de règles, parce que comment est-ce que la pilule agit en fait? La pilule empêche l'ovulation, comme toutes les méthodes de contraceptifs d'ailleurs. Et nous savons que les règles se viennent généralement après l'ovulation. Donc, si après l'ovulation, il n'y a pas eu fécondation, non. Si pendant l'ovulation, il n'y a pas eu fécondation, après la pilule d'ovulation, vous observez vos règles. Donc, lorsque vous prenez la pilule, la pilule empêche en fait l'ovulation, la pilule perturbe tout votre cycle menstruel. Et c'est la raison pour laquelle vous pourrez observer soit un retard de règles, soit une absence de règles. Ok? C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère que vous avez appris une ou deux choses. Si c'est le cas, partagez. Si vous avez aimé, mettez-moi des petits pouces en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye, bye! Bye!